Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'Horizon du 29 mars 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question du projet de loi sur la laïcité. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, est-ce que c'est un projet de loi qui impose la laïcité de l'État aux personnes en autorité ou c'est un projet de loi qui impose le conformisme? Parce qu'on veut que tous les employés d'État en poste d'autorité, que ce soit des juges, des policiers, des enseignants, soient dans l'obligation de ne pas porter de symbole visible à connotation religieuse. Maintenant, ce projet de loi me dérange parce que ça va à l'encontre des valeurs et des croyances des individus. Ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés de notre pays. Maintenant, Dieu merci, il y a des éléments qui sont positifs dans cette loi-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Premièrement, le gouvernement va respecter que les écoles privées soient soustraites de cette politique-là. Donc, ils ne sont pas tenus de respecter les éléments de cette loi-là. L'autre aspect qui est très positif, c'est que les services qui vont être offerts par l'État devront être offerts et reçus à visage découvert. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de religion à ce moment-là, c'est une question de communication, d'identité, de sécurité. Et ça va de soi. Maintenant, là où est-ce que le bas blesse? C'est qu'au nom de la laïcité, on finit par ajouter des barrières à l'intégration des nouveaux arrivants. Si, par exemple, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent ici au Québec et qu'on veut les intégrer dans la culture québécoise, faire en sorte qu'ils se sentent bien ici et qu'ils puissent s'adapter à notre culture, eh bien là, on les empêche parce qu'on vient de leur dire, vous n'êtes pas corrects, vous n'avez pas le droit de vous identifier à votre religion lorsque vous êtes en position d'autorité. Maintenant, vous allez me dire, oui, 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 mais là, ils sont en position d'autorité, il faut qu'ils manifestent leur neutralité. Mais au contraire, moi, ce que je dis, mesdames et messieurs, c'est que si, par exemple, un juif a son petit chapeau sur la tête ou une femme musulmane a son foulard par-dessus les cheveux, eh bien, qu'est-ce que ça va créer? C'est que les gens qui vont recevoir des services ou qui vont être en communication avec ces gens-là vont définitivement les observer davantage pour être sûrs qu'ils exercent leurs fonctions dans les limites de leurs fonctions. Donc, ils sont d'autant plus observés. Et la personne qui s'identifie à une religion, c'est non seulement son nom qui peut être terni si elle déroge des règles du jeu, mais c'est également sa communauté et sa religion. Donc, elle va redoubler d'ardeur. Au contraire, si ces personnes s'identifient, ça leur met une pression supplémentaire de bien exercer leur rôle dans les règles du jeu. Maintenant aussi, il y a un autre problème, c'est que le principe d'égalité est compromis parce que si tous sont égaux, eh bien, à ce moment-là, que ce soit un juif ou un musulman, ils devraient avoir le même droit de s'identifier à sa religion. Si on est tous égaux et qu'on a tous une même valeur, eh bien, on devrait tous avoir le droit de s'identifier à sa religion. Donc, en permettant les symboles religieux, on responsabilise les gens. Sinon, si on leur enlève ce droit-là, eh bien, on impose un conformisme. Et c'est ça qui me dérange. Et pour y arriver, le gouvernement du Québec doit contourner la Charte des droits et libertés de la personne. Il doit avoir recours à une clause dérogatoire pour déroger de cette charte-là qui protège des droits fondamentaux pour une durée de cinq ans. Et c'est pour ça que, pour moi, ça démontre une chose. C'est que là, ici, on est en train de déroger à des éléments fondamentaux. Et on est en train de travailler à l'envers. Et je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et on aura l'occasion d'en reparler, mais je veux terminer avec la question du crucifix. Parce que le gouvernement Legault en profite pour enlever le crucifix du Salon bleu de l'Assemblée nationale. Ce qui arrive, c'est que c'est un symbole de notre patrimoine et de notre histoire. De notre histoire qui est marquée par le christianisme. C'est un symbole qui fait référence à nos racines. C'est un peu comme un monument dans l'Ancien Testament qui nous rappelle notre histoire, qui nous rappelle d'où on vient. Et si on enlève le crucifix, on est en train de renforcer le concept de multiculturalisme. On est en train de dire à la population, les élus sont en train d'accepter que maintenant, nos racines judéo-chrétiennes n'ont plus de valeur. Maintenant, on est un peuple multiculturaliste. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire allègrement, à la semaine prochaine, merci et au revoir.